Musique Ça dépend des écoles. Il y a certaines écoles, c'est plus compétitif que d'autres. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est compétitif dans le sens où les élèves ont quand même la sensation qu'il faut qu'ils fassent le meilleur d'eux-mêmes. Par exemple, avec certains élèves, il y a des compétitions entre deux élèves. C'est moi qui ai meilleur point ou c'est l'autre. Il y a surtout ça en primaire. Ça, c'est un atout du sens que tu as envie de faire le meilleur de toi-même. Collaboratif dans le sens où les élèves s'entraident. Tu as les profs aussi qui aident, ils sont toujours là. Tu peux leur demander, ils sont toujours là. Tu poses des questions, même en dehors de l'école. Collaboratif. Parce que c'est grâce aux autres qu'on va avancer. Même si parfois on doit travailler tout seul, on a toujours besoin des autres pour les autres avis, pour les autres cultures. Avec les autres questions des autres, on peut apprendre des autres. Voilà, c'est ça. Je ne trouve pas ça vraiment compétitif parce que moi, personnellement, je ne me prends pas en compétition lors des tests ou des trucs avec tout le monde. J'essaie d'avoir mes points et puis voilà, si j'y arrive, tant mieux. Aucun des deux. Je trouve qu'on est entre guillemets seul dans notre merde. Mais sinon, sur le groupe, on peut s'aider avec les devoirs ou quoi. On demanderait, quelqu'un pourrait me passer les devoirs en maths. C'est déjà ça, quoi. Un peu des deux, je crois. J'ai beaucoup de collaboration avec les élèves. Et d'un autre côté, c'est un peu compétitif au niveau des points. Qui a le meilleur point ? Je t'ai battu, t'es minable. Le niveau collaboratif, c'est très chouette. Mais tout ce qui est compétitif au niveau des points, ça n'apporte pas grand-chose. Parce que je crois que le but principal, c'est de réussir la matière et pas d'avoir les points. Et alors, le système de points, vraiment, joue qu'il faut que tu aies le maximum, alors que le résultat sera le même. Merci. 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 Merci.